... Oh bien sûr ! On commence par dire à vos élèves d'aller au litot la veille, de bien manger, d'être frais le matin, de prendre une bonne douche, de bien déjeuner. Pas spécialement, non, c'est surtout du travail, du travail, c'est un peu tout. Des secrets, je ne sais pas si on peut appeler ça des secrets, mais j'ai deux ou trois petites astuces. Déjà il faut connaître son morceau sur le bout du pouce, comme on dit. Le secret de préparation, on n'a pas le choix, il faut travailler. Le travail régulier est assez intense, je dirais. Avant les concours, beaucoup plus que normalement, je dirais en tout cas une heure et demie. Et puis autrement, il faut essayer de jouer le plus régulièrement possible, je dirais au moins une heure par jour. De la fin 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 de la fin. Mouais, on va se prendre le chou. Mettre bien dans sa tête, bien travailler, savoir ton morceau et puis voilà. Et puis après, il faut se concentrer totalement dans le concours et puis ne pas penser à autre chose, bien dormir. Et puis voilà. Une fois, je l'ai fait passer comme un éliminatoire avec mon ami Jacques Éveco, qui était une grande star, qui était une grande star de Phonium, qui est toujours un super musicien. Puis ça leur fait l'ambiance de pré-concours. Et puis ensuite, ils ont des répétitions en piano, ils ont l'audition. Ça leur fait des moments de préparation où ils évacuent un peu le stress du concours. Tout le monde a ses petites astuces, chacun fait comme il veut pour être prêt au moment de jeu. Profiter de chaque instant et puis remettre l'ouvrage sur le métier, même si on est déçus et quel que soit le résultat. Parce que le lendemain, on ne joue ni mieux ni moins bien. Merci. 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 Merci.